Kodak c'est vraiment un petit malin, vous allez voir ce qu'il a fait, on parlera aussi de Snoop Dogg dans cette vidéo, on parlera aussi de Kobe Bryant, donc sans plus tarder, let's go pour les news. Pour ceux qui veulent avoir des bijoux, chaîne, monte, bracelet, il y a le site WeAreChainNation où tu trouveras ce qu'il te faut. Et en plus de ça, j'ai un code promo pour vous les gars de 30%. Regarde-moi cette belle chaîne, tu fais commander, tu fais saisir le code promo et voilà, t'as ta petite réduite, tu pourras tranquillement flex. Est-ce que vous vous rappelez quand Kodak Black avait fait la promesse de donner 1 million de dollars à des oeuvres de charité s'il sortait de prison ? Là, Kodak Black il est sorti, ils sont où les 1 million pour les oeuvres de charité ? Non les gars, non il n'a pas sorti l'RM, et en plus vous savez ce qu'il a fait ? Il a supprimé le tweet. Je vous ai retrouvé le tweet de Kodak, il avait dit, si le président me libère, je vais donner 1 million pour des oeuvres de charité durant ma première année de liberté, un point c'est tout. Il y a son avocat Bradford Cohen qui s'est exprimé au Media TMZ. Il dit, cette déclaration promettait quelque chose contre autre chose en échange. Il nous a semblé que ce n'était pas approprié, surtout que Kodak a toujours donné à des oeuvres caritatives durant toute sa carrière et continuera à le faire, mais pas en échange de quelque chose. Certains pensent que c'est une histoire, ce n'est pas le cas. Au lieu de parler d'un jeune noir et de ce qu'il fait en termes de charité, pourquoi ne pas jeter un coup d'oeil sur ce que font les auteurs de ses articles ? Mouais, c'est pas le chinois là, ils sont où les 1 million ? C'est quoi cette réponse ? Ah je suis mort, en même temps 1 million c'est énorme hein. Mais c'est vrai que son avocat a raison sur une chose, Kodak Black il a toujours fait des dons. Il l'a toujours donné aux habitants de sa ville et il l'a fait à de nombreuses reprises. La dernière fois qu'il a donné, c'était pour Thanksgiving, tu vois ça fait pas très longtemps. Enfin bref, maintenant passons à la deuxième news sur Snoop Dogg. Snoop Dogg a été invité par Fatman Scoop lors d'un live Instagram et il a expliqué pourquoi il n'écrivait plus sur la mort. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer en détail, vous allez tout comprendre. Alors Snoop Dogg il dit, un jour, moi et mon cousin Daz allions au studio et j'avais un titre en tête, Dave, qui veut dire Dave After Visualizing Eternity. En français ça veut dire la mort après avoir visualisé l'éternité. Je continue. Donc je voulais écrire un titre à propos de quelqu'un qui est mort et qui est revenu. A l'époque, j'étais dans les trucs de gang, donc mon stylo m'a fait écrire Murder Was The Case. Je vous le recommande, c'est un très beau morceau de Snoop Dogg, qui est l'histoire d'un membre de gang qui se fait tirer dessus et qui une fois sur son lit de mort, c'est l'impact pour récupérer sa vie. Mais il a croisé Dieu et à la fin, il perd. Ce qui est fou, Scoop, c'est qu'à cette époque, moi, Tupac, Biggie, Ice Cube, tous les rappeurs du moment ont écrivé ce qu'on vivait. Certains rappeurs la vivaient, d'autres la mort, ce que nous vivions. Sur mon deuxième album, The Dog Father, quand j'ai été acquitté, j'ai fait en sorte d'écrire sur la vie parce que j'avais eu l'impression d'avoir tout écrit sur la mort. Quand j'ai commencé à travailler sur The Dog Father, j'avais perdu des fans, des potes, parce qu'ils voulaient que je reste gangsta. Ils voulaient que je glorifie tout ça, mais j'étais genre, quelqu'un a perdu la vie, ma vie a changé. C'était la petite news sur Snoop Dogg, maintenant on va passer à la dernière sur Kobe Bryant. Ça fait à peu près un an qu'il est décédé, il est décédé plus précisément le 26 janvier 2020. Du coup, il y a sa femme, Vanessa Bryant, qui s'est exprimée et je vais vous dire ce qu'elle a dit. C'est sur les réseaux sociaux qu'elle s'est exprimée afin de marquer le triste anniversaire. Aujourd'hui, j'ai reçu une gentille lettre de l'une des meilleures amies de Gianna, Aubrey. Merci d'avoir partagé quelques-uns de tes souvenirs avec ma Gigi et de me permettre de les partager sur mon Instagram. Ma Gigi est incroyable et j'apprécie sincèrement ta lettre. Elle t'aime tellement. Mon bébé me manque et Cobb Cobb aussi. Je ne comprendrai jamais pourquoi et comment une telle tragédie a pu arriver à des personnes si belles, si gentilles, si incroyables. Ça ne semble pas réel. Cobb, nous avons fait les choses comme il le fallait. Gigi, tu rends toujours maman fière. Je vous aime. C'était les paroles de Vanessa Bryan. C'est la fin de cette news. C'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires, les gars, qu'est-ce que vous en avez pensé de ces trois news. La news principale sur Coda Black qui m'a bien fait rire. La deuxième news sur Snoop Dogg que j'ai trouvée très intéressante. Et la dernière sur les paroles de Vanessa Bryan. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement, les gars, pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous, la famille. Peace.